Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est les bienvenus sur cette petite vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de 3 emblèmes cachés dans Destiny 2 depuis l'extension Renegade. Donc je vous partage aujourd'hui la méthode pour les obtenir et s'il y a d'autres emblèmes de révéler par la suite, comptez sur moi pour vous en faire une petite vidéo. Donc le premier emblème il se nomme danser jusqu'au bout de la nuit, il s'obtient lorsque vous validez le triomphe en phase et il s'obtient tout simplement lorsque les 4 joueurs déposent simultanément 15 particules chacun, donc 60 particules au total déposées simultanément et vous validez tout simplement le triomphe. Le second emblème quant à lui, toujours en mode PVP et toujours en mode Gambit également, s'obtient lorsque l'un de vos alliés dépose 100 particules dans la banque sans en avoir perdu une seule depuis le début de la partie. Donc là il faut tout simplement avoir un joueur assez chaud avec vous, un adepte pourquoi pas du mode Gambit qui pourrait vous permettre d'obtenir le triomphe protection du porteur et l'emblème qui porte le nom de toute la tripotée. Et enfin le dernier emblème caché que je connais pour le moment, il se trouve dans une aventure qui porte le nom du télépathe. Donc on est vers la fin de l'aventure où on vous demande de fuir le plan ascendant, et bien vous allez pouvoir trouver dans le plan ascendant une relique qu'il va falloir rapporter dans le monde réel, donc vous n'aurez pas besoin d'équipement particulier ni même d'utiliser une fiole pour passer en ascendant, il vous suffira simplement de suivre le petit chemin de plateforme qui se trouve au-dessus du portail avant même de rentrer dans le monde réel afin de récupérer au-dessus de ce fameux portail une relique et de la ramener elle aussi avec vous dans le monde réel. Donc une fois que vous aurez récupéré la relique, vous repassez le portail avec cette dernière dans les mains, vous allez pouvoir donc ouvrir le coffre caché et obtenir le triomphe fer son miel qui vous donnera l'emblème trésor secret. Et voilà c'est tout pour ces trois petits emblèmes, comme je vous l'ai dit comptez sur moi si j'en découvre d'autres entre temps ou si j'entends parler d'autres emblèmes entre temps, je vous ferai une petite vidéo pour partager toutes ces astuces. Je vous laisse sur ces quelques infos, profitez bien, geekez bien et surtout n'oubliez pas sorti du prochain raid le vendredi 14 à 19h. Ciao tout le monde !